La catégorie des déterminants numéros permet d'indiquer une quantité précise, une distance, une surface, un volume, un poids, l'heure qu'il est, la date à laquelle nous sommes. Elle permet donc de mesurer le monde. Vous avez ici un certain nombre d'exemples de déterminants numéros. Il faut savoir qu'un déterminant numéral peut être accompagné d'une autre catégorie de déterminants. Par exemple, range T25 paires de chaussures, T est un déterminant possessif qui accompagne 25 déterminants numéral. Il y a cinq règles d'or que vous pouvez retenir pour ne plus jamais faire de fautes à un déterminant numéral. La première, c'est qu'on met des traits d'union partout, 29, 1200, 1299. On met toujours un tiret, un trait d'union, entre deux chiffres écrits en toutes lettres. La deuxième, c'est que, que ce soit dans une dictée ou dans une rédaction, il faut toujours écrire un chiffre en toutes lettres. Sinon, ce sera compté comme une faute. La troisième règle concerne le S de million. On ne mettra pas de S à 1 million, mais dès qu'il y a plusieurs millions, on met un S à million. 7 millions, par exemple. La quatrième règle concerne le S de mille. On ne met jamais de S à mille. 8000, 9000, 11000, 12000, 20000, jamais de S. La dernière règle concerne le S de 100 et de 20. C'est exactement la même règle pour 100 comme pour 20. On met un S lorsqu'il y a plusieurs centaines ou plusieurs vingtaines, par exemple 300 ou 80. Mais on ne met pas de S si 100 ou 20 est suivi d'un autre nombre. Par exemple, 302. On ne met pas de S à 100, alors qu'on en mettait un à 300. On mettra un S à 80, mais pas à 90. On mettra un S à 100, mais on mettra un S à 100.